Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce vendredi 29 avril 2022, 7h59, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment maintenant très très mal, pour tous ceux qui sont friands de l'apocalypse et qui attendent la fin du monde ou la plus grande catastrophe humaine de tous les temps, bien il y a tant d'autres du monde comme ça, moi je suis un petit peu comme ça depuis que je suis tout jeune, j'attends quelque chose de gros, j'ai jamais aimé le système dans lequel je vis, dans lequel j'ai grandi, j'ai toujours trouvé qu'il était plein d'injustices, plein d'incohérences, plein de, vraiment, de totalitarisme depuis longtemps et j'ai toujours, comme la plupart d'entre vous, questionné le système, je me suis promené dans des idéologies extrémistes, comme à peu près tous les adolescents. Mais là, peut-être qu'on pourrait avoir notre rêve réalisé, moi je suis préparé à tout, moi de vivre dans un trou, vivre dans une caverne, vivre sans électricité, comme disent les Anglais, « I have no problem with that », j'ai aucun problème avec ça. Pour changer tout ce système dans lequel on est endoctriné, dans lequel on est confiné, moi j'avais comme, pour vous, la plupart d'entre vous, compris ça, mais, je veux dire, vu ça, mais pas compris vraiment. Tu sais, le fait que t'achètes une maison, faut que ça soit notarié, faut que le gouvernement mette son nez là-dedans, tu sais, dans les opérations les plus simples de la vie, que tu sois obligé de payer des impôts, des taxes, sans qu'on te l'ait demandé, que cet argent-là soit distribué par du monde qui sont élus, en notre nom, pour envoyer cet argent-là un peu partout, le gouvernement qui grossit de plus en plus, qui s'impose, puis qui s'invite dans nos vies, dans toutes sortes de facettes de nos vies, j'ai les injustices mondiales, tout, vraiment, tout ce qui met le feu au cul, et que tu vois les dirigeants qui font absolument rien, traite un de criminel de guerre, mais le lendemain, ils s'en vont faire affaire avec lui, puis tout ce cinéma-là, cette hypocrisie de la diplomatie, tu te dis, il faut que ça ait une fin, bien là, peut-être qu'on pourrait, notre vœu pourrait être exaucé, imaginez-vous, je vous en ai parlé depuis quelques, bien, depuis le mois de novembre dernier, ceux qui me suivent, vous le savez, que je vous annonce cette guerre-là en Ukraine, tout le monde pensait que j'étais tombé, que j'étais tombé sur la tête, mais tous les liens que je trouvais très sérieux, qui venaient des États-Unis, parce qu'il ne faut pas que vous oubliez que tout ça, ça a été poussé par des États-Unis, ce qu'on voit en ce moment. C'est les États-Unis qui ont exacerbé les Russes en mettant dans la tête aux Ukrainiens que c'était une bonne chose de s'en venir dans l'OTAN. Puis on a vu ça, cette intention-là depuis que Zelensky est là, et ça s'annonçait, on le voyait, puis tous les liens que je trouvais des services de renseignement américains que je vous partageais depuis novembre dernier nous indiquaient, bien, ça s'en vient. Après ça, on a vu les déplacements de troupes russes, des 100 000, 200 000, 300 000 au mois de janvier, février. Puis je vous partageais tout ça, les gens disaient, bien, non, il n'y a rien qui va arriver, mais là, finalement, c'est arrivé. Et là, je vous ai dit, via les mêmes services de renseignement que c'était pour durer longtemps, et effectivement, ça va durer extrêmement longtemps. Maintenant, je vous disais, il y a des bonnes chances que ça tourne en conflit mondial, une troisième guerre mondiale, comme on pourrait l'appeler. Bien là, le Daily Star nous dit que Poutine pourrait déclarer la troisième guerre mondiale dans deux jours, donc après le week-end, lundi, selon le secrétaire britannique de la Défense. Rappelez-vous, quand je vous avais partagé le lien, peut-être la veille ou l'avant-veille, du déclenchement de l'opération, un mercredi du mois de mars, je pense, ou même février, même Volodymyr Zelensky se moquait de cette nouvelle-là, de cette information-là des Américains, des services de renseignement américain. Il s'en était moqué dans un discours. Le lendemain, bien, c'était devenu réalité. Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a averti que Poutine pourrait tenter de mobiliser le peuple russe avec une offensive mondiale contre les nazis, car son invasion de l'Ukraine a échoué. Le président russe, Poutine pourrait déclarer la troisième guerre mondiale en seulement deux jours, selon le secrétaire britannique de la Défense. Ben Wallace a déclaré que le despote tenterait probablement de mobiliser le peuple russe au milieu de son opération militaire spéciale, que nous autres, on pense, ratée. Les troupes russes ont franchi pour la première fois la frontière ukrainienne le 24 février, donc, affirmant qu'elle voulait dénazifier le pays. Poutine a également menacé d'utiliser des armes nucléaires contre les puissances occidentales. Si elle se mettait en travers de son chemin, le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov affirmait que la menace d'une guerre nucléaire était sérieuse hier. Vous en avez partagé le lien. Maintenant, s'adressant à LBC, Wallace prévient que Poutine pourrait intensifier sa rhétorique dans les prochains jours. Il a déclaré, je ne serais pas surpris, qu'il va probablement déclarer le 1er mai que nous sommes maintenant en guerre contre les nazis du monde et nous devons mobiliser massivement le peuple russe. Poutine a échoué dans presque tous ses objectifs pour chercher à consolider ce qu'il a et n'être qu'une sorte de croissance cancéreuse dans le pays. Nous avons, ou nous devons aider les Ukrainiens à retirer efficacement la patelle du rocher et maintenir l'élan qui les fait reculer. Wow! Cela survient alors que 8000 soldats de l'armée britannique sont sur le point de participer à des exercices militaires en Europe de l'Est pour lutter contre l'agression russe. Et on se rappelle, je pense que c'est la Hongrie et la Pologne qui ont vu leur approvisionnement de gaz venant de la Russie complètement coupé. Dans l'un des plus grands déploiements depuis la guerre froide, des dizaines de chars seront envoyés cet été dans des pays allant de la Finlande, de la Macédoine du Nord, dans le cadre de plans améliorés depuis l'invasion de l'Ukraine. Le ministère de la Défense a déclaré que cela était prévu depuis un certain temps, mais que les plans ont été améliorés et devancés après que la Russie a envahi son voisin. Donc, quand même très, très significatif, cette déclaration-là, pas de n'importe qui, mais du secrétaire de la Défense, Ben Wallace. Pendant ce temps-là, les Américains, eux, sont en train de planifier et d'avoir l'approbation du Congrès pour un 33 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir l'Ukraine. Biden veut une approbation très rapide. Donc, on le voit ici, c'est les Russes hier ou avant-hier qui disaient « Ceux qui financent les Ukrainiens, vous êtes en guerre contre nous. » Et là, les Américains, dans un geste de défiance, le lendemain, ils disent qu'on veut 33 milliards de plus et Biden dit qu'il veut avoir cet argent-là rapidement. On voit le complexe militaire ou industriel fou de joie ici, devant un bar ouvert, devant un buffet à volonté, dans ce conflit qui a été poussé par les Américains. Le président Biden a demandé au Congrès 33 milliards de dollars, ça c'est Reuters qui nous rapporte ça ce matin, pour soutenir l'Ukraine, une escalade spectaculaire du financement américain pour la guerre avec la Russie. Le président ukrainien a supplié les législateurs d'approuver rapidement la demande de financement qu'on prend plus de 20 milliards de dollars pour des armes, des munitions et d'autres formes d'assistance militaire, ainsi que 8,5 milliards de dollars d'aide économique directe au gouvernement ukrainien et 3 milliards de dollars d'aide humanitaire. Donc, wow! Pendant ce temps-là, Bloomberg nous rapporte que maintenant, la Chine qualifie ses relations avec la Russie de nouveau modèle pour le monde. Oh! Un autre message envoyé à l'establishment actuel de ce gouvernement mondial occidental. La Chine a intensifié son soutien rhétorique à la Russie, défiant les États-Unis et d'autres nations qui veulent que Pékin condamne Moscou. Donc, Pékin ne veut pas condamner Moscou. Comprenez-vous? Affaires étrangères, donc, un élément important à retenir du succès des relations sino-russes est que les deux parties s'élèvent au-dessus du modèle d'alliance militaire et politique de l'ère de la guerre froide, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, ajoutant qu'elle s'engage à développer un nouveau modèle de relations internationales. Ce modèle impliquait de ne pas provoquer d'affrontements ni de cibler d'autres nations, a déclaré le ministre chinois lors d'un briefing régulier vendredi, donc aujourd'hui, à Pékin. Il a ajouté que cela était différent de la mentalité de la guerre froide affichée par certains pays. La critique standard de Pékin à l'égard de la coopération américaine avec des blocs comme l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont l'expansion, selon Pékin, a conduit à l'attaque de la Russie. Donc, voyez-vous, c'est exactement ça. Le mois dernier, le président Biden a averti le président Xi Jinping des implications et conséquences si Pékin soutenait Moscou au sujet de l'invasion et le dirigeant chinois a déclaré que son pays ne voulait pas la guerre. Donc, on s'attend aussi à un mouvement rapide, d'après moi, je m'attends à un mouvement rapide de Pékin sur Taïwan. Préparez-vous cet été. Et il va a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action pour ceux qui, comme moi, souhaitent voir des grandes catastrophes puis la fin du système actuel, bien, peut-être que notre vœu va être réalisé. Je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada